en république de padokia dans la forêt de dentora se trouve un volcan endormi de 3722 m appelé kukuru monte sur ce même volcan se trouve la demeure de la célèbre famille d'assassins les oldick qui roi est le troisième enfant d'une fratrie de cinq d'abord dans la continuité du travail familial il se rend vite compte que ce n'est pas le chemin qu'ils cherchent à suivre sa rencontre avec le personnage principal gon lui donnera le courage d'affronter sa famille qui voulait le contraindre à devenir un assassin cependant le chemin vers la conversion totale est long et même à cette heure on ne sait toujours pas si kiroa ne finira pas par sombrer à nouveau asseyez vous confortablement et prenez garde à vous car aujourd'hui on va parler d'un des personnages et l'un des assassins les plus populaires de hunter hunter zordic à la la quelle histoire qu'est celle de kiroa un garçon qui est né dans la mauvaise famille la famille zordic éduquée dès son plus jeune âge pour devenir un assassin parfait qui roi subira plusieurs tourments et tortures par sa propre famille que ce soit ingurgité du poison pour être immunisé contre celui ci ou être exposé à une très forte dose d'électricité pour les mêmes raisons on peut dire que tout jeune il n'a pas vraiment été épargné n'est ce pas quand ton propre père te laisse alors que tu n'as que six ans de battre dans une tour spécialisée dans ce domaine tu te dis déjà que l'enfance de ce type n'a pas été rose le prix m'abord vu comment je les décris on peut croire que seule la force compte dans cette famille et qu'il n'y a pas de véritable lien affectif qui unissent ceux qui la composent mais c'est bien évidemment plus complexe que ça mais revenons à notre cher kiroa d'abord forcé de suivre l'exemple familial il sera dès son très jeune âge amené à tuer des gens des innocents des gens qui ne connaissaient même pas et tout ça pour un gamin qui n'avait même pas dix ans pour pleinement comprendre pourquoi et comment kiroa procédé à sa reconversion il est important de comprendre en quoi et comment la profession d'assassin le traumatise au plus haut point comme je l'ai déjà dit tout à l'heure tuer des innocents n'est pas réellement un délire de kiroa mais surtout l'autre personne qui a une grande responsabilité dans ses traumatismes et ben c'est son grand frère irumi celui-là même qui a cherché peut-être dans un élan d'amour à manipuler son petit frère d'abord psychologiquement en lui inculquant des choses et principes qui ne vont pas avec la personnalité de kiroa mais surtout physiquement en lui implantant des aiguilles dans le front on sent bien au début de l'oeuvre que irumi a innant pris sur kiroa par delà l'aiguille que ce dernier lui a implanté c'est comme si entre les deux il y avait une sorte de respect beaucoup voit la relation irumi kiroa comme une relation malsaine mais je ne sais pas si on peut vraiment dire ça en réalité je pense que irumi aime profondément kiroa et que tout ce qu'il fait c'est uniquement dans le but de protéger son petit frère et il pense que c'est foncièrement bon pour ce dernier en vrai c'est même pas un doute c'est quasiment sûr et certain il n'y a qu'à voir la réaction d'irumi lorsque isoka évoque de tuer kiroa j'essaierai sûrement dans une vidéo future de consacrer plus de temps à la relation entre les deux frères zoldik kiroa se trouvant dans un environnement toxique pour lui va donc naturellement chercher à s'enfuir en cherchant à s'enfuir il va finir par participer à l'examen des hunter et c'est là qu'il y fera la rencontre de celui qui va changer à jamais sa vie la rencontre de celui qui va devenir son ami c'est là qu'il fait la rencontre de gonne l'examen hunter comprend 5 épreuves et durant chacune de ces cinq épreuves on va voir la relation entre kiroa et gonne évoluer l'épreuve de la course est vraiment le premier pas de la formation de la relation entre nos jeunes héros c'est durant ce moment qu'ils tissent leurs premiers liens la seconde épreuve est la première épreuve où ils vont devoir unir leurs forces dans un but commun lors de cette épreuve la relation de kiroa avec le jeune frix continuera à se tisser mais c'est lors de la troisième épreuve que selon moi elle se noie totalement à ce moment là kiroa ne noie pas une amitié uniquement avec gonne mais également avec kurapika et reorio cela reste cependant quelque chose de bien moins fort qu'avec gonne gonne qui malgré avoir vu le véritable côté de kiroa ne vacillera pas ne se reste qu'un instant lui qui avec son coeur pur restera fidèle à son ami lui qui ne le jugea pas la quatrième épreuve ne faisant pas intervenir kiroa et gonne en même temps on va passer à la cinquième épreuve la cinquième épreuve où kiroa est censé affronter son frère hirumi c'est à ce moment où on se rend compte à quel point l'emprise de ce dernier sur son cadet est forte vous êtes vous déjà demandé pourquoi kiroa a tué cet homme juste après son combat contre hirumi je ne prétends pas détenir la vérité mais je pense que c'est l'emprise d'hirumi sur kiroa qui a joué hirumi ne cesse de vouloir ramener kiroa à son caractère de meurtrier et d'assassin du coup inconsciemment kiroa s'est sûrement considéré comme tel et a exécuté sa tâche habituelle un peu comme pour prouver à son frère qu'il avait totalement raison cette action peut aussi sûrement être causée par l'épine plantée dans le cerveau de kiroa par son grand frère mais la vraie question c'est est ce que cette soi-disant manipulation n'aurait pas révélé en fait la véritable nature de ce cher kiroa que c'est triste lui qui voulait fuir sa condition d'assassin se fait rattraper par celle ci mais bon à chasser le naturel il revient toujours au galop après cet épisode il retournera donc à son domicile et il se fait reprimander par les membres de sa famille pour ses actions mais ici ce sur quoi je veux m'appuyer c'est la réaction de son père sylva lors de sa première apparition sylva passe pour un père compréhensible et aimant envers son fils bien que l'amour que porte sylva à kiroa ne fait sûrement aucun doute et on l'a vu à plusieurs reprises on a plus l'impression que sylva essayait aussi à sa façon de manipuler son fils mais on va dire de façon un peu plus subtile que hirumi comme si le père zoldyck voulait voir jusqu'où son fils peut aller et pour lui une chose est sûre kiroa va finir par revenir car au fond de lui il a cette nature d'assassin commun à tous les zoldyck après avoir donc eu la bénédiction de son père qui doit emmènera son ami gon à la tour céleste afin de gagner en puissance pour que ce dernier puisse affronter isoka dans cet arc kiroa fit la rencontre de wing un hunter maître du nen qui va lui apprendre ainsi qu'à son ami gon ce pouvoir on s'intéressera au nen de kiroa un petit peu plus en détails tout à l'heure mais ce que je veux révéler à cet instant c'est surtout que kiroa après avoir découvert cette capacité était vraiment vraiment très content la raison de cette joie ben c'est qu'il a enfin compris le secret de la force de son grand frère et au début il pensait donc pouvoir lui tenir tête grâce à cette nouvelle capacité mais il finira très très vite par se rendre compte que ce n'est pas parce qu'il maîtrise naine qui peut tenir tête à n'importe quel utilisateur de ce pouvoir malgré son désir de ne plus tuer des gens on remarque que kiroa n'a pas perdu son instinct d'assassin un exemple serait quand il hésitait à par exemple à tuer sa dasso et les autres parce qu'ils avaient enlevé zushi mais je pense plus à toutes les fois entre l'arc des examens hunter et celui de creed island où on a vu kiroa avec son fameux regard de tueur vous savez ce regard sans humanité ce regard sans âme ce regard qui glace le sang de n'importe quelle personne se trouvant face à celui ci avant de parler de l'arc kiméra hante j'aimerais faire un rapide récapitulatif sur les capacités de kiroa qui loi est du naine de la transformation les gens de cette catégorie de naine d'après isoka serait faux et enclin à la manipulation sont des gens qui montrent toujours une face fausse de eux et ils ne sont jamais totalement honnêtes et c'est fou à quel point ce trait de caractère va très bien à kiroa ce que je vais dire va peut-être en étonner certains mais dans la relation gun kiroa je trouve qu'il y a pas mal d'hypocrisie de la part du jeune zoldique en réalité kiroa n'ose pas dire réellement les choses à gun que ce soit par peur de le vexer ou de le perdre en tant qu'ami et cet attrait de caractère que l'on a vu pas mal dans l'arc des fourmis chimères et cette espèce d'introversion le freine dans son avancée voilà pourquoi je ne suis pas complètement convaincu du changement de kiroa rien ne dit qu'il ne retombera pas dans le meurtre activité qui fut son quotidien pendant très longtemps si on s'intéresse à l'arc des fourmis chimères on se rend compte que c'est à la fois l'arc où il ya eu le plus grand pas en avant vers un changement mais également celui dans lequel on a eu le plus de doutes qui nous reviennent à son sujet oui il fait un très grand pas en avant notamment grâce au fait qu'il réussisse à retirer l'aiguille de hirumi et à s'affirmer mais au fur et à mesure que lui commençait à rayonner d'une certaine lumière il laissa son meilleur ami gun sombrer dans les ténèbres j'ai prévu une grosse vidéo sur gun donc je ne vais pas trop développer ici mais kiroa se rendait compte que gun sombrait et il n'a pas su empêcher ça il n'a pas su car il avait peur peur de perdre son seul ami le seul qui ne l'ait jamais aussi bien compris après certes c'est vrai il a tout mis en oeuvre pour sauver son ami en allant jusqu'à défier sa famille mais quelque part s'il a fait ça n'était ce pas pour se rattraper après avoir laissé gun dans cette situation il ya une citation de kiroa qui m'a énormément marqué et c'est la suivante gun tu es la lumière parfois tu brillais avec tant d'éclats que je devais regarder ailleurs mais même ainsi puis-je rester à tes côtés en réalité l'histoire de kiroa c'est également une histoire triste c'est l'histoire d'un garçon qui au fond a toujours manqué de confiance en lui l'histoire d'un enfant tourmenté et traumatisé par son grand frère c'est l'histoire d'un garçon dont le seul désir était de devenir l'ami de gun freaks voilà la vidéo est à présent terminée j'espère qu'elle vous aura plu comme j'ai dit j'ai essayé de pas m'enfermer dans senseïa et de tester de nouvelles choses hunter hunter c'est un manga que j'aime énormément et que j'apprécie beaucoup kiroa est également un personnage que j'apprécie énormément mais je voudrais préciser un petit truc c'est que justement je ne suis pas à jour dans le manga c'est à dire que je suis complètement à jour dans l'anime mais j'ai beaucoup de mal à lire les tomes du manga que ce soit à cause du dessin et même à cause de la façon dont c'est rédigé en fait dans le sens où dans hunter hunter il ya énormément dans les cases en tout cas il ya énormément d'écriture énormément d'informations et les types de manga et one piece aussi c'est le même type j'ai vraiment du mal à les lire de façon régulière donc si jamais ce que j'ai dit dans cette vidéo peut contredire certains faits qui sont apparus que dans le manga c'est totalement normal sur ce comme d'habitude je vous invite à partager et à liker cette vidéo c'est très très important pour moi si jamais vous voulez vous pouvez encore me proposer des personnages dans les commentaires je prends en compte tous vos commentaires que ce soit des critiques par rapport au son et critiques par rapport à mon montage et même justement des personnages que vous voudrez revoir donc n'hésitez vraiment pas à m'en proposer j'ai pensé à faire gun comme je l'ai dit j'ai un gros truc prévu sur lui et je serai sortir ça à un moment c'est ça